Bon, nouvelle vidéo ou short, je ne sais pas encore comment ça va sortir, ça dépend de la longueur de la vidéo. Encore une fois sur Arsenal contre Manchester United, vous allez me dire « Ah putain, il nous fait chier avec ses analyses sur Arsenal-Manchester United ». Mais il y a eu beaucoup de choses dans ce match que j'avais envie de relever. Et encore une fois, cette patte Arteta, les coups de pied arrêtés, les touches, les coups francs, beaucoup de combinaisons, et sur ce match on a vu énormément de combinaisons d'Arsenal, que ce soit de Martinelli, d'Odegaard, de Saka, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées, et c'est la patte Arteta, et ça peut parfois faire gagner des points à Arsenal, faire gagner des matchs précieux, etc. Là, un corner qui a été joué à deux, avec Odegaard, Saka. Alors dans ces conditions-là, quand tu fais des corners comme ça, il faut faire attention de ne pas se retrouver hors-jeu, bien évidemment. Mais quand c'est géré, tu peux te retrouver dans une situation semblable à celle-ci, avec Odegaard et Saka en deux contre un, je crois, contre Dalo. Et ensuite, ça amène une situation hyper dangereuse, où Odegaard peut proposer, où Saka peut faire la passe à Martinelli, ce qui va être le cas. C'est pour ça que sur cette image, on voit Dalo, qui vient essayer de couvrir un petit peu Martinelli, mais qui est trop loin de lui pour pouvoir intercepter le ballon. On voit Fernandez aussi, qui vient apporter un apport, mais il ne paraît pas très utile quand tu as deux contre un, et quand tu as Dalo qui doit contrer Martinelli. Dalo aurait même dû, je pense, encore plus reculer, parce que la passe, elle était évidente. Après, il y a un autre genre d'Arsenal qui est dans la surface. Donc, si Saka ne l'aurait pas fait à Martinelli, il l'aurait certainement fait à lui. Donc, en vérité, Dalo n'aurait pas pu faire grand-chose quand c'est des combinaisons comme ça hyper intelligentes. Et ensuite, bon, Saka qui fait la passe à Martinelli. Martinelli qui frappe. Alors, on ne va pas retenir la frappe de Martinelli à côté. Même si c'était bien tenté, c'était bien joué. Et ce qu'on va surtout retenir, c'est cette combinaison très, très bien jouée de la part d'Arsenal. Ils en ont fait énormément pendant le match et plein de différentes. Ça se voit qu'à l'entraînement, vraiment, c'est hyper bien travaillé. Et puis, pour Arteta, quand tu vois ton groupe, quand tu vois ton équipe qui fait des choses comme ça, c'est vraiment super beau à voir.